Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information vision Pan-Afrique. Nous venons d'en savoir davantage sur les raisons qui ont poussé les autorités de la transition à solliciter l'appui de la communauté internationale pour appréhender le colonel Claude Pivy en cavale depuis le 4 novembre 2023. En effet, dans la nuit du 3 au 4 novembre, un commando armé conduit par Vernie Pivy, fils du colonel Claude Pivy, s'est introduit à la maison centrale pour libérer quatre détenus incassérés dans le cadre du procès sur les crimes commis le 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Cet incident malheureux doit interpeller la communauté internationale à soutenir davantage la Guinée en termes d'accompagnement pour bien conduire ce procès et surtout rechercher Claude Pivy toujours en cavale en termes de partage d'informations et de renseignements à l'effet de l'appréhender et de traduire à nouveau devant le tribunal explique le garde des sceaux. Le ministre guinéen de la justice invoque des risques que le fugitif représente dans la conduite sirene du procès en cours. Et bien les amis, c'est ce que prend enfin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. D'ici à là, votez-vous très bien. Merci.